Des rencontres, des engagements et peut-être une page qui se tourne. Les chefs des mouvements rivaux, Fatah et Hamas, Mahmoud Abbas et Khaled Mechal, se sont vus hier soir au Caire, après cette entretenue chacun séparément avec le président égyptien Mohamed Morsi. Il s'agissait de la première rencontre entre les deux hommes depuis février 2012. Ils se sont engagés à mettre en œuvre l'accord de réconciliation signé en avril 2011 mais jamais appliqué. Interrogé par notre reporter Mohamed Cheikh Ibrahim, le membre du comité central du Fatah, Azam El Hamad, a indiqué qu'ils allaient entamer des négociations afin de former un gouvernement d'union nationale sous la présidence de Mahmoud Abbas. La question de la tenue des élections fera l'objet d'un accord entre toutes les parties et le dossier sur le statut de l'OLP doit être discuté ainsi que le rôle de la commission électorale à ajouter de son côté le porte-parole du Hamas. Abbas et Mechal auraient discuté dans un état d'esprit positif. Les deux parties auraient accepté de se retrouver au début du mois prochain. Une nouvelle phase de négociation a réuni les différents partis palestiniens avec comme objectif un accord de réconciliation, souligne notre reporter. Une réconciliation que les Palestiniens souhaitent après de longues années de division. Neuronews, Al-Qahira.